Générique ... Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, on fredonne la mélodie du bonheur à l'occasion de la sortie d'une bande dessinée érudite et réjouissante. Elle est intitulée Les Aventuriers du bonheur perdu. Rebecca Chancland en est une des autrices. Elle est l'invité du Grand Oral. L'antisèche de Bande Noirette, l'antisèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. On va fredonner toujours, puisque cette actu est un anniversaire, celui de la naissance du cinéma parlant du cinéma chantant, devrais-je même dire. L'heure de la récré, toujours avec Brandon, toujours avec les zygomatiques en éveil pour la journée internationale du sourire. Rendez-vous enfin avec celles qui enchantent vos fins de semaine. Nous pousserons les portes de la librairie de Célie Luton pour ses conseils de lecture pour les enfants et les ados. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? On se le demande en lisant Les Aventuriers du bonheur perdu, une super bande dessinée qui vient de sortir aux Arènes BD. Elle est signée, je vous la montre, Jean-François Marmion, Aude Massot et Rébéra Chancland, qui est l'invité du Grand Oral. Je suis ravi d'accueillir. Rebecca, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de psychologie du développement à l'Université Lyon 2, membre de l'Institut universitaire de France. Vous avez par le passé aussi été psychologue clinicienne. Super BD, disais-je, qui dévoile de manière très vivante, très drôle aussi, ce qu'est la psychologie positive, dont j'ai découvert que finalement, elle s'était structurée assez récemment. C'est 1998, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est vraiment au tournant du XXIe siècle. Martin Seligman, qui était à l'époque président de l'Association américaine de psychologie, a fait une sorte de bilan rétrospectif de tout le XXe siècle en termes de recherche au niveau de ce que la psychologie avait pu apporter à la société. Et il a identifié une zone qui avait été insuffisamment étudiée, qui concerne finalement toute personne, qui est toute cette dimension du bien-être, du bonheur qui avait été essentiellement explorée par le développement personnel jusqu'à présent. Les facteurs du bien-être individuel et collectif, c'est une troisième voie, la psychologie positive, qui vient, expliquez-vous, à côté de la psychanalyse et du biéviorisme. Oui, alors effectivement, la psychanalyse a occupé une partie du XXe siècle à travers peu de recherches, mais finalement surtout de l'accompagnement clinique. Et puis ensuite, il y a eu beaucoup de recherches dans le champ de la psychologie qui a travaillé du côté du bien-être humeurisme et aussi des thérapies cognitives. Donc le bien-être humeurisme, c'est le comportement. On va essayer, je vais essayer d'aller mieux, on va essayer de m'aider à aller mieux en m'aidant à trouver des gestes mentaux ou des attitudes qui font que j'irais mieux. Tout à fait. Et donc essentiellement orientée vers les troubles psychopathologiques, donc pour aider les personnes en difficulté. Et la psychologie positive vient en complément pour essayer d'identifier tout ce qui fait que les personnes arrivent à surmonter les obstacles de la vie, donc à être résilientes, à être créatives, à pouvoir s'épanouir dans leur travail, dans leur famille, dans la société. On va la définir un tout petit peu parce qu'elle n'est pas, vous avez dit, c'est pas du développement, vous avez prononcé le mot vous-même, l'expression développement personnel, c'est pas ça. Exactement. Alors effectivement, les thématiques, on va dire, de la psychologie positive autour de l'épanouissement, trouver sa place, trouver sa voie, rejoignent des thématiques qu'on retrouve dans le développement personnel et d'ailleurs dans les rayons de librairie, les ouvrages sont au même endroit. Mais à la différence du développement personnel, la psychologie positive est vraiment basée sur des recherches, donc avec des réplications d'études par différents laboratoires pour essayer d'identifier qu'est-ce qui peut être le plus efficace pour aider les personnes à développer ces différentes dimensions du bien-être et de la résilience. Avec quelques grands noms, vous avez cité Martin Seligman, il y en a un, on ne va pas tous les retenir, mais qu'on peut citer ici, c'est Carl Rogers, et si je le prends, c'est aussi parce qu'il a une influence très importante sur l'éducation qui est notre sujet sur School TV. Tout à fait, alors Carl Rogers qui est un des fondateurs de l'approche humaniste de laquelle on s'inspire beaucoup dans le champ de la psychologie positive avec cette idée que finalement on peut contribuer au développement du plein potentiel des individus à travers à la fois des contextes favorables à ce développement et à travers des pratiques, des exercices qu'on peut réaliser dans le quotidien. Si je résume, lui dit qu'on peut placer le bien-être et qu'il faut placer le bien-être de l'enfant au cœur des pratiques d'enseignement. Exactement. Il a été très écouté dans les pays nordiques. Oui, exactement. Un peu moins chez nous. Ça rejoint aussi ce qui a été proposé par l'ancien ministre de l'Éducation nationale et également repris par Gabriel Attal autour du développement des compétences psychosociales et du bien-être à l'école puisque si l'élève n'est pas disponible mentalement, c'est beaucoup plus compliqué d'apprendre. Tout le travail sur le bien-être permet cette disponibilité aux apprentissages. Et on insiste bien, on est dans le registre de la science, c'est-à-dire qu'il y a des programmes de psychologie positive qui ont montré leur efficacité dans l'amélioration du bien-être, dans la réduction de symptômes, de stress, d'anxiété, de dépresse. Tout ça, c'est mesuré. Ce n'est pas du... Exactement. Si on prend l'exemple, par exemple, il y a eu une méta-analyse, donc c'est un regroupement... Une analyse d'analyse, enfin une analyse de recherche. Voilà, toutes les recherches qui ont été menées, donc les recherches interventionnelles sur des pratiques de psychologie positive, donc qui regroupent au total plus de 72 000 participants et qui a mis en évidence donc des effets significatifs à la fois sur le bien-être, l'épanouissement des personnes, mais aussi sur la réduction des symptômes anxieux, dépressifs et du stress. Donc ça vaut vraiment la peine, la pensée positive, c'est encore autre chose. Oui, tout à fait. La psychologie positive, c'est la dernière idée reçue à laquelle on va tordre le cou. Exactement. Alors, la pensée positive, c'est plutôt du côté de la méthode Coué, où on va se répéter des mantras, je vais bien, tout va bien, et donc on pense que ça va aller bien. Et la psychologie positive se méfie beaucoup de ce type d'approche. Elle dit même que c'est dangereux. Il y a d'ailleurs eu des études qui ont montré un effet contre-productif de ce type de pensée un peu magique. Par exemple, chez les personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes, le fait de se répéter « je suis quelqu'un de bien », etc., en fait, diminue encore plus l'estime de soi parce que lorsqu'elles sont confrontées à des expériences du quotidien, elles arrivent au travail, personne ne leur dit bonjour, etc. Et donc, ça augmente finalement la différence entre ce qu'on se dit et la réalité qu'on observe dans le quotidien. Et là, on peut se faire très mal. Les aventuriers du bonheur perdu, être heureux, ça s'apprend. Il y a quand même un point d'interrogation. Super BD, c'est aux Arènes BD. Rebecca Chancland, Jean-François Marion, Aude Masso, Rebecca, que l'on retrouve juste après l'antisèche. Il est toujours heureux, en tout cas sur ce plateau. Brandon, arrête. Il est toujours souriant. Évidemment, avec vous, avec l'émission. On va en parler du sourire tout à l'heure, mais ce sera dans la récré. Pour l'instant, l'antisèche qui vous propose une résonance de l'actualité dans les programmes, actualité anniversaire, une grande évolution cinématographique. Vous nous emmenez un 6 octobre, mais en 1927, sort sur les écrans le premier film parlant. Effectivement. Est-ce une révolte ? Non, Sire Emmanuel. C'est une révolution et elle se passe aux Etats-Unis avec évidemment Jazz Singer, le chanteur de jazz qui sort sur les écrans réalisé par Alan Crossland. C'est l'adaptation de la célèbre pièce de théâtre à succès de Samson Raphaelson. En tête d'affiche, on retrouve un certain Al Johnson. C'est l'une des vedettes du musicau les plus populaires du XXe siècle. Alors, le chanteur de jazz, c'est l'histoire de Rabinovitz, le fils d'un rabbin chanteur. Il est destiné par son père à suivre sa carrière, à marcher dans ses pas. Sauf que le jeune homme, en fait, il fait le tour des bars un peu partout aux Etats-Unis et en fait, il adore le jazz et il rencontre des jazzmans noirs. Un jour, son père le découvre dans un bar en train de chanter. Évidemment, il est étonné, il le vire, il le quitte, il lui dit de partir, si vous voulez. Réaction paternelle normale. De la famille. Donc lui, il décide de se grimer en noir pour se faire passer pour un chanteur noir de jazzman et lui, là, pour évidemment ne pas se faire repérer par son père, il devient une immense star. Voilà l'histoire de l'intrigue aimablement bancale. Oui, c'est un peu bancal en même temps, pourquoi pas ? C'est quelque chose de très nouveau. Le film est en noir et blanc, évidemment, la couleur n'arrivera que cinq ans plus tard, en 1932, cinq ans après la sortie de ce film. Sur le plan technique, on est encore entre un mi-chemin avec le phonographe de Thomas Edison et le cinéma. Ce procédé se nomme le vitaphone. On a quelque chose qui est inscrit, qui est créé par les frères Warner qui, évidemment, ont lancé ce film et il permet de synchroniser à la fois la bobine du film et un disque. ça se passe comme ça au départ. Le premier film parlant est donc un film chantant, musical. On parlait beaucoup dans le film quand même ou ça restait très léger ? Ce n'est que le début. Évidemment, on fait attention quand même aux oreilles des Américains. Au départ, on propose quelque chose de nouveau. Avec le chanteur de jazz, les films muets, à l'époque, restituaient quand même les dialogues avec de courts intertitres, vous savez, pour évidemment donner un peu plus de rythme au film. On avait aussi un pianiste qui jouait en direct sur le film. Alors, évidemment, deux possibilités. Dans un premier temps, c'est pour donner une ambiance sonore au film mais aussi pour cacher ce bruit extrêmement fort de ce projecteur qui causait problème dans la salle. Tout au long du film, on a 281 mots seulement pour Al Jonson durant les 90 minutes. C'est court mais en même temps, c'est les débuts. C'est une révolution. Le reste du film sera entièrement muet. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a ces intertitres. On a une phrase célèbre, une réplique célèbre dans le film. Attendez un peu, vous n'avez encore rien entendu. Ça commence comme ça. Alors, cette phrase est rapidement d'ailleurs entrée au Panthéon des plus célèbres répliques du cinéma. 71ème place dans le classement de 2011 de la BBC. Donc voilà, pour vous dire à quel point cette phrase est encore importante aujourd'hui. Pas une révolte, une révolution, vous le disiez, puisqu'à sa sortie, le chanteur de jazz est un triomphe aux Etats-Unis. Plus de 3 millions d'entrées et lorsqu'il sort en France deux ans plus tard, le succès est également au rendez-vous et l'industrie du film s'en trouve bouleversée extrêmement rapidement. Effectivement, c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre. Malheureusement, le cinéma muet ne se relèvera pas du succès du chanteur de jazz et c'est surtout les acteurs qui vont pâtir de cette révolution. On a Johnson, lui, qui devient une immense star dans le cinéma, dans le film et dans le cinéma américain. Il fera aussi beaucoup de films en Europe. Par contre, on a Gloria Sonson, par exemple, qui est célèbre pour le boulevard du crépuscule qui, elle, va subir un peu de plein fouet cette révolution parce qu'elle avait une voix nasillarde. Malheureusement, les spectateurs découvrent avec ce film une fin de carrière. C'est comme dans Chantons sous la pluie où la comédienne se trouve ne peut plus pouvoir travailler. C'est ça le problème. On a aussi Buster Keaton ou Louise Brooks qui vont mettre fin à leur carrière avec les films de cinéma. Chaplin ? Oui, alors lui, il va réussir à se convertir quand même et à faire trois grands films. Le Dictateur, Les Temps Modernes, Les Feux de la Rampe. Par contre, on a aussi un certain Douglas Fairbanks, lui, Robin Desbois, Zorro. Alors lui, il va disparaître mais il va revenir un peu par hasard malgré lui en 2011 grâce à Georges Valentin et The Artist avec Jean Dujardin effectivement en 2011 et paradoxalement, ce film, on parle du muet, de cet avènement, de ce passage du muet au parlant. Plus de 100 récompenses dans le monde et le premier Oscar pour un acteur français pour Jean Dujardin après, trois ans après Marion Cotillard pour une première actrice française. Formidable. Merci beaucoup cet anniversaire parlant et on retrouve Faux de sourire pour la journée internationale du sourire. Avec plaisir. Ce sera la réclée Rebecca Shankland. On va sourire aussi les aventuriers du bonheur perdu. On la croise souvent ici dans la quotidienne la psychologie positive sans forcément prendre le temps de s'arrêter sur les bénéfices éducatifs de ces différentes applications. On a essayé de circonscrire un peu le champ de résumer son histoire à grand trait. Rebecca, quand on la croise ici c'est par exemple pour parler des thérapies cognitives mais je vous avoue qu'on va très très vite. Ça c'est un produit de la psychologie positive. C'est quoi ? Alors les thérapies cognitives existaient déjà avant la psychologie positive. En fait, dans les recherches de la psychologie positive, on a ajouté certaines pratiques en complément pour travailler sur certains biais cognitifs notamment ce qu'on appelle le biais de négativité. Donc c'est une tendance naturelle qu'on a à être davantage attentif à tout ce qui dysfonctionne, ce qu'on n'aime pas chez soi, chez les autres. Et à force d'être attentif uniquement à ces aspects, ça augmente les affects négatifs donc les problématiques aussi d'anxiété, de dépression. Et dans les pratiques de psychologie positive, on va chercher à aider les personnes à élargir le champ intentionnel donc à observer aussi les aspects satisfaisants du quotidien. Donc ça peut être des pratiques assez simples comme un journal d'attention. On va proposer aux personnes de noter chaque soir jusqu'à 5 choses satisfaisantes qui se sont passées au cours de la journée ou encore le journal de gratitude qui a été énormément expérimenté par... Le journal de gratitude, on exprime sa reconnaissance ? On propose aux personnes de noter jusqu'à 5 choses pour lesquelles elles éprouvent de la reconnaissance. Alors ça peut être des choses toutes simples du quotidien. Quelqu'un m'a tenu la porte, quelqu'un m'a souri dans le bus ou bien des choses plus importantes qui se sont passées. J'ai revu un ami de longue date ou encore des choses liées à la nature. J'ai vu un beau paysage. Et donc on inscrit ça dans son journal et il y a des effets. Donc quand on réalise ce journal, au bout de 15 jours, on a des effets sur la réduction des symptômes anxieux et dépressifs, l'amélioration de la satisfaction par rapport à la vie et ces effets perdurent jusqu'à 6 mois après ce journal qui nous aide en fait à observer davantage dans le quotidien les aspects qui souvent passent inaperçus qui sont les aspects agréables, satisfaisants. On peut être satisfait d'avoir surmonté un obstacle par exemple. Ce ne sont pas forcément des choses incroyables ou très positives. Mais c'est arrivé dans la vraie vie. C'est ça la différence avec la méthode Coué ? Exactement. C'est que là, on prend des indices dans la vie réelle donc ça peut difficilement être contesté. Tout à fait. Et en fait, on constate que les personnes en faisant ça, au bout de quelques jours, elles ont déjà la capacité à observer beaucoup plus d'éléments du quotidien et ça permet aussi... En disant finalement ce n'est pas nul, tout n'est pas nul. Exactement. Donc ça permet d'augmenter le sens de la vie, l'impression que la vie vaut la peine d'être vécue et aussi d'observer toutes les relations constructives parce que souvent on est affecté par une interaction qui a été négative dans la journée et donc ça tourne en bon. Et on ne voit pas les autres. Et donc on a l'impression que personne nous aime ou que tout va mal. Il y a un point que vous soulignez également dans le bouquin, c'est ce qui tourne autour du sens. Ça m'a fait penser à ce qu'on raconte beaucoup alors là plutôt dans l'univers du travail mais ça peut toucher un certain nombre d'étudiants aussi sur le bore-out ou le brown-out quand on a l'impression que les choses ne servent pas à grand-chose et il y a des thérapies par le sens qui fonctionnent. Exactement. Notamment qui ont été initiées par Viktor Frankl et puis reprises plus récemment dans le champ de la psychologie positive qu'on appelle psychologie positive existentielle qui est vraiment sur cette dimension du sens de la vie. Et vous le disiez, oui, c'est également essentiel pour les élèves en fait pour l'engagement dans les apprentissages. Lorsque les apprentissages n'ont pas de sens pour les élèves, c'est beaucoup plus compliqué d'être motivé et de s'engager dans ces apprentissages. Donc c'est une dimension qu'on travaille beaucoup également avec les enseignants. La méditation de pleine conscience comme façon d'activer des circuits sympathiques dans notre cerveau. Alors tout à fait. Donc à travers les pratiques de méditation de pleine conscience, il y a eu énormément de recherches aussi en neurosciences qui ont mis en évidence des effets, également sur des capacités attentionnelles, donc la capacité à élargir le champ attentionnel, mais aussi sur des capacités de décentration, c'est-à-dire la capacité à prendre du recul par rapport à nos vécus émotionnels et par rapport à nos jugements, nos représentations. Donc pouvoir développer finalement une plus grande ouverture d'esprit, une plus grande ouverture à l'autre et une capacité à accueillir ses émotions puisque les recherches ont mis en évidence que le fait de chercher à lutter contre ou éliminer des émotions difficiles, en fait, ça a des effets contre-productifs et ça va générer plus de comportements qu'on appelle d'évitement, par exemple, par des consommations d'alcool ou de cannabis pour fuir ses états émotionnels, alors qu'apprendre à vraiment accueillir ses émotions, aller au contact de ses émotions, c'est un facteur protecteur qui nous aide à la fois à mieux nous connaître mais aussi à avancer davantage dans la vie. Aller au contact de ses émotions, aller au contact des autres aussi. La notion de lien, ça vous le dit, tu as plusieurs endroits dans le livre, c'est très important. Tout à fait, c'est le premier facteur protecteur de santé mentale, donc tout ce qu'on peut faire pour développer la qualité des relations va permettre d'agir sur la santé mentale des individus et notamment aussi sur la prévention des situations difficiles qu'on rencontre en milieu scolaire. Le sourire, c'est bien ? On va nous le dire. On va nous le dire. Quel petit teasing par Rebecca Shankland, la récré, qui normalement est un moment de bonheur chez nous et on retrouve Rebecca juste après pour continuer à parler de ces aventuriers du bonheur perdu qu'on est en train de retrouver. La récré. Vous faites rire. Ben voyons. Vous avez donc décidé pour celles et ceux qui nous rejoindraient à l'instant, mais ça a beaucoup été dit, de nous parler en cette heure de la récré d'une journée internationale un peu particulière puisque c'est la journée du sourire. La journée internationale. Je ne savais pas que j'existeais. Exactement. Mais la journée du sourire, c'est tous les jours. Oui, tout le temps. On continue même tout le temps. Vous savez que même quand on sort de l'émission, on a mal aux zygomatiques. Oui, c'est ça. Une petite crampe. Toujours, tous les jours. Même en récré, on nous le confirme. Vous savez combien de fois on sourit en moyenne pour un individu normal par jour ? En moyenne, à votre avis ? Donnez-moi une idée. Je ne sais pas. 20 fois en moyenne. Et ça grimpe à 400 pour un bébé par jour. C'est quand même assez énorme. Cette journée a été inventée en 1999 par un artiste américain, Harvey Bale. En parlant de sourire, vous savez que le sourire sur le cerveau, ça peut générer l'équivalent comme si vous recevez 25 000 euros en cash devant vous. C'est les chercheurs américains qui ont démontré ça il y a deux ans. Patron ! Il a eu des 25 000 euros. Patron ! 50 000, 75 000, 100 000. J'arrête. J'arrête parce qu'on va le dire tout à l'heure mais l'argent, il fait un peu du bonheur mais pas tout le bonheur. Vous allez voir en tout cas. Donc 1999 par un artiste américain. Alors lui, c'est aussi l'inventeur du smiley. Ah bah voilà ! Il a fait un petit peu de marketing là. Il a fait cette bouille jaune avec ce grand sourire. Voilà, on découvre ici ce smiley. Ça a dû lui rapporter plein dessous ? Oui, le problème de ça c'est qu'il n'a pas déposé un brevet. Donc il s'est fait voler son idée outre-Atlantique en 1972 par un journaliste français, Franklin Louvrani. Lui, il reprend cette idée, transforme et la dépose à l'INPI. Alors il a créé en fait cette idée. En fait, il reprend cette idée parce qu'il voulait remonter le moral des lecteurs de François et leur raconter des good vibes, des bonnes histoires intéressantes chaque jour. C'était aussi le point... C'était le François de l'époque quand le nouvel était un peu vrai dans François. Il va aussi créer des logos et les placer sur les voitures. 12 millions de voitures automobilistes en France avec un partenariat avec RTL. Il touchera 2 centimes. Oui, on retrouve ce logo en 1972. 12 millions d'automobiles, peut-être les parents, les grands-parents. Extraordinaire. Et il fait fortune. Vous n'avez pas connu cette époque-là. Et non. Mais à l'arrière de tant de voitures en France dans ces années-là, les radios faisaient leur pub. Là, voilà. Et Europe 1 avait la sienne, RTL, etc. C'était un gros enjeu. Ah oui, vous voyez, ça a cartonné à l'époque. Beaucoup d'argent, bien sûr. Après, depuis, évidemment, ce smiley, c'est introduit dans nos téléphones portables. Est-ce que vous avez un petit smiley favori, vous ? J'en ai plusieurs. Lequel ? Je suis qui fait un peu comme ça. Oui, d'accord. Chacun a un style. Pourquoi pas ? Non, les miens, c'est... J'aime bien, vous savez, le sourire en coin, le petit comme ça. Oui, les miens. Allez, refaites-le. A tarder. Caméra Brandon, sourire en coin. Un truc comme ça. Une subtilité, un peu. Et vous ? Vous avez un smiley favori ? Moi, celui qui est apaisé. Oui, voilà. On le fait comment ? Comme ça. Ah oui, bien, c'est celui-ci. Mystérieux aussi. OK, super. Et on se sent beaucoup mieux. Voilà. On vient de gagner 125 000 dollars. La vie est belle. Grand oral. Rebecca, je suis en invitée du Grand Oral pour cette super bande dessinée. J'ai dit que vous étiez professeur à l'Université de Lyon, Lyon 2. Je n'ai pas dit que vous étiez responsable de l'Observatoire du bien-être à l'école. Et on va en parler un petit peu de l'éducation dès qu'on tire le sujet ce sujet du bonheur vers les salles de classe. En fait, il y a beaucoup d'enseignement pour l'éducation. Est-ce que les enseignants, tout ce que vous racontez... Alors, dans la BD et à la fin de la BD, Zou, j'y vais, où il y a du vrai texte écrit. Je sais, c'est moins spectaculaire. Mais ça vous met. Il n'y a pas que des dessins. Il y a aussi toute une reprise à la fin. Est-ce que les enseignants sont formés à tout ça ? Est-ce qu'ils savent ? Alors, oui, depuis un certain temps, les enseignants se sont d'abord... Beaucoup d'enseignants se sont formés par eux-mêmes, à la fois à travers des livres, à travers des formations ou à travers des conférences sur Internet. Mais aussi, plus récemment, et notamment grâce à Santé publique France, et puis ça a été relayé ensuite par la DGESCO au niveau des formations... Direction générale de l'enseignement scolaire, le ministère, pour le dire vite. Autour du développement des compétences psychosociales. Puisqu'en fait, quand on parle d'éducation positive, c'est une éducation qui va à la fois contribuer au bien-être des enfants, mais aussi aux apprentissages. Et parmi les champs de recherche phares, il y a donc ce développement des compétences psychosociales qui sont des capacités qui permettent de s'adapter aux situations, de surmonter les obstacles et donc aussi de s'engager davantage dans les apprentissages. Donc ça contribue à la fois au bien-être et aux apprentissages à l'école. Ce qui est génial, dans les leviers pour agir et pour soutenir les besoins psychologiques fondamentaux des élèves, il y a le besoin d'autonomie. Tout à fait. Donc il y a trois besoins psychologiques fondamentaux. D'abord, le besoin d'autonomie. Alors là, ce n'est pas encore gagné, on va dire. Ah quand même, vous le dites. Vous travaillez peut-être un peu avec l'éducation nationale. Oui, d'accord, d'où le côté, tout va très bien. Non, alors, voilà, donc l'autonomie. On travaille beaucoup avec l'éducation nationale, notamment parce qu'il y a une chute de la motivation très forte dès l'arrivée au collège en raison en partie d'une perte d'autonomie dans les apprentissages. On enchaîne juste des cours, on nous dit ce qu'il faut faire. Oui, on a une tranche de français, une rondelle de l'histoire, une slice de maths. Donc il y a tout un travail autour d'une pédagogie par projet, une pédagogie où les élèves peuvent davantage être engagés dans des actions qui ont aussi du sens pour eux. Trois besoins. Le deuxième, c'est la compétence. Voilà, le sentiment de compétence. Alors là aussi, on a fait beaucoup de progrès à l'éducation nationale puisque pendant longtemps, on a pensé que pour aider un élève à progresser, il fallait lui montrer tout ce qu'il n'arrivait pas à faire et le surligner en rouge, etc., pour qu'il y ait une sorte d'électrochoc qui fasse qu'il s'engage enfin dans les apprentissages. Et en fait, ça génère l'inverse, c'est-à-dire que ça génère une baisse du sentiment de compétence qui diminue l'engagement dans les apprentissages, voire qui amène au décrochage. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus attentifs à cette évaluation régulière, plus trop de compétence. C'est un commentaire personnel. Et il reste le besoin de proximité sociale. Tout à fait. Alors là aussi, on a une marge de progression possible au niveau de l'éducation nationale puisque pendant longtemps, la qualité de la relation ou la relation simplement enseignant-élève a été un sujet tabou. Et aujourd'hui, on considère que c'est une des clés fondamentales pour la motivation et pour le bien-être à la fois des élèves mais aussi des enseignants. Donc, il y a tout un travail autour de comment développer une relation de confiance, une relation de qualité dans les classes. Et on peut ajouter que ce serait pas mal que l'éducation nationale elle-même pratique la psychologie positive avec ses propres troupes. Tout à fait. Ça peut aider aussi quand même brûlement. Aujourd'hui, c'est un des métiers où il y a eu plus de burn-out. Et ce burn-out n'est pas tant lié aux difficultés avec les élèves qu'aux difficultés avec les collègues et avec la hiérarchie. C'est ce qu'on a régulièrement dans les rapports de la médiatrice de l'éducation nationale. Juste avant d'accueillir Célie Luton et d'aller dans sa librairie, vous dites dans le bouquin que mieux vaut une suite de petits bonheurs qu'attendre de très rares bonheurs extrêmement intenses. C'est le démonisme contre l'hédonisme. Alors, tout à fait. En fait, il y a deux grandes dimensions dans le bien-être. Une qui a d'abord été étudiée qui est plus liée aux émotions positives, à la satisfaction de vie, mais qui du coup est très dépendante de l'extérieur, des conditions matérielles de vie, donc qui joue bien sûr un rôle important sur le bonheur. Mais il y a une autre dimension qui est la dimension eudémonique ou existentielle qui est davantage liée au sens de la vie, à la capacité à s'accepter tel que l'on est, à la qualité des relations. Et donc, le fait de travailler sur cette dimension à travers nos actions dans le quotidien permet un bien-être durable et beaucoup plus stable que la dimension édonique. Et on redit bien, tout ça, c'est des résultats de recherche. ce n'est pas aux doigts mouillés, ce n'est pas de... Voilà. Et résultats de recherche que vous retrouvez dans les aventuriers du bonheur perdu. Être heureux, ça s'apprend. Point d'interrogation. Réponse, oui. Rebecca, merci. Vous restez avec nous. On va dans une librairie qui est avec un petit peu de chance. Une librairie jeunesse, mais peut-être qu'elle aura le bouquin. Brandon, merci beaucoup. Merci, Emmanuel. Vous continuez à sourire. 25 000 euros. 25 000 dollars. La librairie Célie Luton. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a que des véhicules, comme souvent l'indique, c'est chez Albert Michel Genaise. Oui, tous les véhicules. Ça vous arrive des enfants, des familles qui rentrent en disant « Moi, j'aime un truc et je ne veux que ça ? » Voilà. Souvent, les petits mais les grands aussi, attention, on ne juge pas, ils sont un petit peu monomaniaques. Donc, j'aurais pu faire la licorne ou les didosaures. Non, j'aurais enfoncé une porte ouverte. Les véhicules, c'est très vaste. Donc, on peut avoir autre chose que juste un imagier ou passer à l'album quasiment adulte sur la Formule 1. Donc là, je vous propose d'aller découvrir tous les types de véhicules qui ont pu exister, du char à beurre, au vélo hollandais. C'est incroyable. Là, on est sur la page Moyen-Âge. Oui, c'est ça. Toutes les doubles pages ont une thématique et elles sont variées parce qu'avec l'ours et la petite souris que vous allez suivre. Auto et Brutus pour les intimes, vous allez tout découvrir. Allez, page 20, vous allez voir. Parce qu'auto-bouche, c'est une auto-mobile ? Oui. Ben oui. Attention. Attention. Et page 20, est-ce que vous saviez que la première voiture avait été inventée par M. Pence en 1885 et que, attention, elle n'avait pas de volant ? Elle avait une manivelle. Ah oui ? On voit ça dans les films. Bon, alors, c'est pour ça que je suis en jeunesse. C'est pas un moment donné. Et je trouve que les illustrations de Tom Chan, c'est un illustrateur qui est belge et qui avait déjà fait le grand livre des couleurs et il nous surprend une fois de plus avec un sujet... Et alors, à partir de quel âge, d'ailleurs ? Ben, à partir de 5-6 ans, quand même. Parce que les petits peuvent... Oui, il faut s'y recouer, c'est ça. Les petits peuvent vraiment le regarder, mais ils vont pas saisir tout le détail et les informations fournies. Deuxième livre, c'est une bande dessinée, on aime bien les BD aujourd'hui. Oui. Cheikh du Sud, collection l'an 2, Exactement, Washington. Alors, c'est l'histoire vraie, donc, dans un roman graphique de France Gabs qui avait... Vous connaissez Frances Gabe ? Comment ? Hein ? Ben, elle est pas française. Non, elle est pas française. Donc, Frances plutôt que France ? Francie. Frances. Gabe ? Bon, alors... Oui, mais moi, je travaille à Paris, c'est pour ça. Et Washington, c'est l'histoire d'une jeune femme, d'une mère au foyer, débordée, mais une bricoleuse, une véritable touche-à-tout qui va inventer une maison auto-nettoyeuse. Elle va tout bricoler jusqu'à la plomberie, elle va essayer de tout mettre en place pour que cette maison soit brevetée et étendre son invention... En les années 50, hein ? Exactement, oui, oui. Elle veut libérer la femme et dit, il n'y a pas de raison, les maisons, elles sont faites pour qu'on s'en occupe et la maison va s'occuper d'elle-même et moi, je ferai autre chose. C'est ça, elle a dit, on a beau parler de la libération et la libération de la femme, les maisons sont encore faites pour que la femme soit réduite à la ménagère. Son mari va même essayer de l'interner. Les maisons sont conçues pour qu'elles passent la moitié de leur temps les femmes à genoux ou la tête dans un trou. Exactement, et ce n'est pas ce qu'elle voulait. Et c'est une histoire vraie et Washington parce qu'elle va jusqu'à imaginer une ville auto-nettoyante. Exactement, mais ça, c'était vraiment une BD, vous voyez ? Ce n'est pas une énième BD pour les ados, ce n'est pas une énième BD sur les femmes où à chaque fois, on se dit, oui, mais les garçons, ça ne leur plaira pas. Ce n'est pas vrai, au contraire, c'est beau, c'est fun, c'est drôle. Et c'est très bien dessiné. Oui. On termine avec une autrice qu'on adore, qu'on va recevoir dans pas longtemps d'ailleurs, Anne-Laure Bondou. Oui. Nous traverserons des orages. Je suis en cours, vraiment, je suis au deux tiers de cette merveille d'Anne-Laure Bondou. Ce n'est pas un énième roman parce qu'en littérature générale, autant qu'en littérature jeunesse, il y a beaucoup de livres sur les sagas familiales. Là, on pourrait se dire encore une saga familiale. La dernière fois, elle nous a fait dans l'aube sera grandiose le portrait d'une mère qui lors d'une nuit et d'un voyage en voiture va raconter son enfance et celle de sa mère à sa fille. Et là, non. Nous avons un père qui va parler avec son fils et on va aller vers l'empathie. L'empathie, un récit de génération qui va s'étaler sur un siècle et vous avez un jeune homme qui va justement se poser les questions qu'on s'est tous posées, je pense, qui suis-je ? Où vais-je ? D'où viens-je ? Où vais-je ? Et dans quelle étagère ? Non, pardon. Ah, ça va, j'ai pas peur. Ah, moi, je suis troublée. Là, ça y est, ça y est. En plus, on parle d'Anne-Laure Bondoux. À chaque fois que je la lis, j'ai l'impression de retrouver des amis qui sont avec moi dans mon canapé parce qu'on se sent en famille avec son écriture. Elle a quelque chose d'incroyable et de chaleureux. Et c'est chez Gallimard. Exactement. Célie, merci beaucoup. Avec plaisir. La lecture, ça donne plein de bonheur, ça, non ? Alors oui, en tout cas, c'est extrêmement important pour le développement de l'enfant. Donc, je vous encourage à aller lire beaucoup avec vos enfants. Et si on veut trouver, si on est enseignant, des outils sur la psychologie positive, Santé publique France et Canopé, deux sites ? Référentiels sur le développement des compétences psychosociales sur le site de Santé publique France et bientôt les outils qui seront accessibles également. Et évidemment, les aventuriers du bonheur perdu. Être heureux, ça s'apprend. Vous pouvez le montrer. Pendant que je remercie, d'abord, je vous remercie, vous, Célie, Rebecca et je remercie évidemment toute l'équipe de l'émission. Laura Audemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission et en régie aujourd'hui, Emma Frary, Saïd Mamou pour le son, Romain Luc pour la réalisation. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.